... Les jeunesses et partis politiques et des organisations civiles de Côte d'Ivoire satisfait des efforts du gouvernement en faveur de la réduction du taux de chômage dans le pays. Ils l'ont signifié lors d'une rencontre avec le conseiller du président de la République en charge du sport et de la jeunesse. Vous le verrez également dans ce journal, les élèves des établissements scolaires formés au respect et à la protection du personnel de santé, c'est à travers le concours Projet Saint de Santé en danger, initié par la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Et puis à l'étranger, la crise au Soudan du Sud empire chaque jour un peu plus. Un mois jour pour jour après le début des violences dans le pays, le nombre de morts et de déplacés ne cesse de croître. 200 personnes ont même péri dans un naufrage alors qu'ils tentaient de fuir les combats qui font rage dans l'état du Nil. Mercredi 15 janvier, bienvenue à l'édition de la mi-journée sur RTI 2. 9,4% de chômeurs en Côte d'Ivoire, un taux quelque peu élevé qui toutefois est en passe d'être réduit. Courant 2013, le gouvernement ivoirien a initié des projets d'aide à l'emploi et à la promotion de l'auto-emploi. Des projets à l'endroit des jeunes qui semblent-ils ont porté leurs fruits. Certains parmi eux se réjouissent à des efforts du chef de l'État sur la question. Ils ont exprimé leur satisfaction au cours d'une rencontre avec Amadou Touré, conseiller du président de la République, chargé des sports et de la jeunesse. Pour 2013, la promesse d'un million d'emplois du chef de l'État aux jeunes n'a pu se réaliser. Les initiatives se sont cependant multipliées. Elles attestent les bonnes performances du président Alassane Ouattara, toujours selon les jeunes. Il y a un début, il n'est pas de solution et ça c'est déjà bon. C'est pourquoi nous encourageons le chef de l'État. Nous encourageons nos jeunes frères à faire des projets et voir dans quelle mesure est-ce que ces idées seront bancables. Ces initiatives du chef de l'État en matière de création d'emplois en voici. Le programme PGDEC a permis de trouver de l'emploi à près de 11 000 jeunes. Le processus DDR a permis de réinsérer plus de 11 000 jeunes. À travers l'AGEP, ce sont près de 4 000 jeunes. À cela s'ajoutent les emplois créés dans le cadre de l'exécution des grands travaux de l'État, Pont-Hari-Conan-Bédier, Autoroute Abidjan-Kambassam, Programme des logements sociaux, etc. Pour 2014, Touré Mamadou annonce de bonnes nouvelles. Les 18 derniers mois, ce sont un peu plus de 1,5 million d'emplois qui ont pu être créés, 900 000 dans le secteur informel et autour de 200 000 dans le secteur formel. Le président avait promis 1 million d'emplois aux jeunes. Nos projections disent clairement que d'ici 2015, c'est près d'1,7 million d'emplois que nous pourrons créer. Au total, les fondements du million d'emplois sont déjà réunis par le chef de l'État, selon ses conseillers chargés de la jeunesse et de la communication. Touré Mamadou et Koulibaly Yamadou demandent seulement aux jeunes de renoncer à toute velléité de déstabilisation. La condition restante pour réaliser leur bonheur étant la paix durable, ont-ils indiqué. Des jeunes prêts à l'emploi, cela passe aussi par une bonne éducation. Et les élèves des établissements scolaires de Côte d'Ivoire l'ont bien compris. Ils ont massivement participé au concours « Projet soins de santé en danger », une compétition initiée par la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui vise à instruire les plus jeunes sur le respect et la protection du personnel de santé. Les résultats du concours, c'est dans ce reportage de Michel Mambo. Ambulance calcinée, hôpitaux attaqués puis fermés, agents de santé pris en otage et patients violentés. Triste tableau en période de conflit armé. Un tableau familier aux volontaires de la Croix-Rouge car la structure a bien souvent fait les frais de telles violences. Soutenue par le comité international de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge Côte d'Ivoire s'engage alors dans des actions de sensibilisation sur le sujet. Première cible, les élèves. Et le message est véhiculé à travers un concours. En compétition, neuf établissements scolaires d'Abidjan et d'Anyama. Au bout de trois mois, trois sont retenus pour la finale. Et c'est le collège Les Pigeons de Yopougon qui remporte la palme d'or. Le concours dénommé « Soins de santé en danger » est à sa première édition. À la clé cette année, des fournitures scolaires et du matériel d'assainissement. Récompenser tous les deux ans un éditeur pour la qualité de ses productions, c'est l'objectif que se sont fixés les promoteurs du Grand Prix à Lyon-Diop, une distinction que s'est appropriée cette année le groupe Neissida à l'occasion de la foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar. Le groupe d'édition a présenté le prix il y a quelques jours à la presse ivoirienne. Les détails dans ce reportage de Franck Kouadio du service Société de la rédaction. La promotion de l'édition en Afrique. Elle était au centre de l'engagement littéraire de l'intellectuel sénégalais à Lyon-Diop. Une démarche a réaffirmé en 1949 après la création de Présence africaine, première grande maison d'édition qui servit du porte-étendard au combat littéraire négro-africain. Après le décès d'Alyon-Diop en 1980, son héritage culturel est repris par l'Organisation internationale de la francophonie qui crée le prix à Lyon-Diop de l'édition francophone. Dans cette droite ligne, 1995, la foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar, depuis cette date, récompense aussi les meilleurs éditeurs africains. Et pour la 14e édition, le 19 décembre dernier, les nouvelles éditions ivoiriennes Néisséda sont doublement sacrées. Meilleur éditeur et prix de la créativité. Une distinction présentée à la presse et des défis en perspective. Avoir un prix tel que celui-ci, ça nous engage à maintenir et à renforcer la qualité, à être plus sélectif dans nos choix éditoriaux, à rester pluraliste, nous ne sommes pas des censeurs, mais c'est la qualité qui doit prédominer dans nos choix. Notons-lui, 11 maisons d'édition étaient en lice à Dakar, un prix qui n'occulte pas les normes faussées en termes de capacité technique entre maisons d'édition en Afrique. Tout ne respecte pas les normes conventionnelles et techniques en vigueur. Ouvrons la page internationale par cette brève information. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'ouvre aujourd'hui le 15 janvier à Luanda, en Angola. Au menu des discussions, la Centrafrique et le Soudan du Sud, mais aussi la situation dans l'Est du Congo. 15 décembre 2013, 15 janvier 2014, un mois maintenant que les flammes embrasent le Soudan du Sud, une rivalité politique entre le président actuel Salva Kyr et son ex-vice-président Riek Machar, qui s'est vite transformé en violence dans le pays. On compte à ce jour près de 500 000 déplacés et les morts se comptent également par centaines. Depuis, le pays a sombré dans la guerre civile et les pourparlers qui se tiennent en ce moment à Dissabeba n'avancent guère. Le pays est au bord de l'anarchie. L'actualité en Afrique, c'est aussi le scrutin pour le référendum constitutionnel en Égypte. 53 millions d'électeurs égyptiens ont commencé hier à se rendre aux urnes. Des élections qui se sont déroulées sous haute tension au Caire. Des affrontements y ont fait au moins 8 morts. C'est dans un climat tendu que débute le référendum sur la constitution en Égypte. Juste avant l'ouverture des bureaux de vote, une bombe explose devant un tribunal du Caire sans faire de victime. Malgré cet incident, les égyptiens se sont déplacés en masse ce matin pour participer au vote. Il faut dire oui ou non à la nouvelle loi fondamentale du pays. Mais pour la plupart des électeurs, ce vote est une occasion de rétablir la stabilité. Oui à la constitution, que Dieu nous aide, qu'il aide le pays. Il y a eu tellement d'épreuves et de victimes. Moi je suis là exprès pour soutenir la loi en Égypte et pour en finir avec les traîtres, ces terroristes de frères musulmans. Ce vote est surtout un test pour le pouvoir en place, notamment pour le général Sissi, véritable homme fort du pays. C'est lui qui a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet dernier. Les frères musulmans parlent depuis de coup d'état. Ils becottent bien sûr le référendum, mais ils ne sont pas les seuls. Il nous est absolument impossible de participer et de légitimer un régime qui se moque des gens et qui essaye de se faire passer pour un régime démocratique et civil. Il est très loin de la démocratie. Nous sommes contre cette constitution qui fonde les bases d'un état militaire, celui-là même que nous avons combattu pour en finir avec la répression. Pendant ce temps, dans les rues du Caire, des Égyptiens brandissent les portraits du chef de l'armée, ministre de la Défense et vice-premier ministre, Abdel Fattah Sissi, candidat déclaré à la présidentielle de 2014. Sept autres informations en bref avant de poursuivre. Aujourd'hui s'ouvrent au Kenya les procès de quatre suspects dans l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi. Le 14 janvier 2011, Ben Ali, en ce moment à la tête de la Tunisie, prenait la fuite après une révolution dans le pays. Depuis, la Tunisie tente de sortir d'une période de transition difficile, blocage politique, crise économique, insécurité, les Tunisiens ne sont pas encore satisfaits du gouvernement islamiste au pouvoir. Cependant, des milliers de Tunisiens laïcs comme islamistes ont célébré hier le troisième anniversaire de la chute de l'ex-président Zine Ben Ali. Le troisième anniversaire de la révolution tunisienne n'a pas attiré les fous. L'avenue Bourguiba à Tunis a été interdite à la circulation pour permettre la tenue de manifestations. Ils étaient plusieurs centaines à avoir fait le déplacement sous surveillance des forces de police, toutes mouvances politiques confondues du parti républicain au mouvement Enarda en passant par le Front Populaire. L'Union des travailleurs de Tunisie a aussi organisé un rassemblement place Mohamed Ali et son secrétaire général s'est adressé à la foule. Tous veulent se souvenir du 14 janvier 2011. Le président Ben Ali au pouvoir depuis 23 ans est alors contraint de quitter le pouvoir après un soulèvement sans précédent des Tunisiens. Trois ans plus tard, les objectifs de la révolution sont loin d'être atteints. Le chômage persiste, il touche 16% de la population, surtout les jeunes, et les inégalités demeurent. Il y a encore quelques jours, des manifestations ont eu lieu contre les mauvaises conditions de vie, signe que le pays est loin d'avoir retrouvé une stabilité. Tout le monde craint du futur. On ne peut pas prévoir ce qui peut arriver d'ici un an, deux ans ou même dix ans. La Tunisie n'est toujours pas dotée d'institutions pérennes ni de dates pour les élections. Elle ne devrait pas se voir offrir une nouvelle constitution aujourd'hui. Le cadeau promis par les dirigeants tunisiens n'est pas prêt en raison de disputes politiques. En Thaïlande, la grève pacifique des manifestants qui réclame le départ de la première ministre se poursuit. Une paralysie de Bangkok qui se déroulait 100 heures depuis lundi a été entachée hier par des tirs sur les manifestants qui ont fait deux blessés. Reportage. Pour la deuxième journée consécutive, l'opposition thaïlandaise a continué mardi à paralyser Bangkok, la capitale. Des milliers de manifestants ont marché sur des bâtiments officiels pour obtenir l'annulation des élections anticipées du 2 février. La première ministre, Yinglouk Chinawatra, propose d'étudier un report du scrutin insuffisant pour les manifestants mobilisés depuis deux mois. Ils veulent se débarrasser une fois pour toutes de la sœur du milliardaire en exil, Thaksin Chinawatra, symbole à leurs yeux d'un système de corruption généralisé. Dernière information de l'actualité à l'international dans cette édition, c'est en Irak, où le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se préoccupe du regain de violence. Après une semaine d'affrontement avec l'armée irakienne, les djihadistes sunnites liés à Al-Qaïda contrôlaient toujours mardi les villes de Fallujah et de Ramadi dans la province d'Ambar. Inquié de cette violence, le secrétaire général des Nations Unies a exhorté lundi les dirigeants irakiens à régler les problèmes communautaires qui gangrènent et déstabilisent le pays et ce, avant les élections législatives prévues en avril. Je suis particulièrement inquiet de l'insécurité qui règne dans plusieurs régions du pays. Je demande aux dirigeants irakiens de s'attaquer résolument aux problèmes de fonds qui sont à l'origine de ces violences. Mais pour le premier ministre irakien, la situation dans la province d'Ambar n'a que peu de lien avec les problèmes internes irakiens. Pour Nouri al-Maliki, ils sont liés à des combattants arrivés de l'étranger et payés par les Saoudiens. Nous disons très franchement à l'Arabie saoudite qu'elle est à l'origine de ces groupes liés à Al-Qaïda et elle devrait en payer le prix. Les violences se poursuivent depuis des mois et frappent chaque jour le pays. Une série d'attaques à la voiture piégée a encore tué 30 personnes lundi dans la capitale. Quatre attaques qui ont touché trois quartiers différents de Bagdad. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Rémi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?